Vous devez vous rappeler, étant plus jeune, lorsque vous essayez de voir de quoi aurait l'air votre prénom prononcé à l'envers. Ce jeu devait être des plus amusants pour la plupart d'entre vous. Mais pour Ève, Bob, Nathan et Anna, ce jeu devait être, ma foi, des plus ennuyants. Eh bien, c'est parce que leur nom est ce que l'on appelle un palindrome. Il lit de gauche à droite et de droite à gauche. Il se lit de la même façon. Mais ce principe ne s'applique pas qu'à des mots. Il s'applique également à des phrases. Et si l'arôme des bottes révèle ma déviante et naïve d'âme, le verset obsède moraliste se lit également dans les deux sens. Intéressant, Chloé, intéressant. Eh bien, apparu au 18e siècle, le mot palindrome tire ses origines du grec palindromos. Le préfixe palin veut dire en sens inverse. Et le suffixe drôme du grec drôme fait référence à la course et garde ses origines dans des mots d'aujourd'hui tels que c'est aérodrome, vélo drôme et hippodrome. Il existe deux types de palindromes. Les impairs et les pairs selon le nom de lettres qu'ils comportent. Les impairs ont une lettre pivot qui est placée au centre du mot ou au centre du groupe de mots. De chaque côté de cette lettre, nous pouvons retrouver les mêmes lettres. Par exemple, dans le mot kayak, Y occupe la place de lettres pivot. Et de nos jours, nous pouvons retrouver le mot palindrome dans d'autres domaines que celui de la littérature. En mathématiques, le mot palindrome garde le même sens, mais il s'applique à des chiffres palindromiques dits nombres palindromes, comme 515 et 151. Et en biologie, un palindrome, c'est une molécule d'acide désoxyribonucléique, dite ADN, qui comporte une chaîne de nucléotides symétriques en son milieu. Inventer une phrase palindromique est une tâche qui peut s'avérer très difficile. Il existe toutefois des mégapalindromes. Tel celui de Saint-Gilles, qui compte plus de 2000 mots. Alors voilà, c'était le mot palindrome. Sous-titrage Société Radio-Canada